bonjour et bienvenue dans cette formation connecteur Oxatis Sage dans cette session numéro 4 nous allons donc importer les articles de la base bijoux Oxatis une base qualité customisée voici donc le sommaire des différentes formations nous en sommes donc à la formation numéro 4 donc ici moi j'ai fait remonter ma base bijoux on va pouvoir cliquer donc je vais pouvoir de nouveau ici cliquer sur donc connecteur configuration et on va attaquer donc une nouvelle base de données bijoux Oxatis ok et voilà donc on va pouvoir faire comme tout à l'heure rentrer dans la gestion commerciale et là donc vous voyez que d'un coup on a un petit peu plus de données puisque la base a été enrichie alors je prends tous les articles ici je n'en compte pour l'instant de rien je fais aucune sélection j'envoie tout stock réel alors on va pouvoir entrer donc ici différents tarifs et après on verra donc les paramétrages à faire au niveau donc du site pour les récupérer alors grossistes voilà je pour l'instant je vais faire monter que trois tarifs ça me suffit largement les prix variés on pourra regarder comment les mettre en place au moment de par exemple pour les soldes alors on va pouvoir aussi importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaires puisqu'on va les voir après les nous utilisateurs donc liant également donc je peux cliquer sur suivant alors ici bien on va pouvoir faire remonter les niveaux de catalogue donc là je vais pouvoir faire remonter dans la première catégorie Oxatis les niveaux de catalogue qui auraient été créés dans la gscob on peut aller jusqu'à quatre niveaux voilà ou alors vous avez le choix supplémentaire ici de dire mon mec catégorie 1 Oxatis correspond à tel catalogue catégorie 2 tel catalogue et à chaque fois sélectionner les niveaux sachant que le plus fréquent en fait c'est soit c'est ce choix là puisqu'il correspond fait des catalogues qui auraient été fabriqués au préalable par par Oxatis pardon dans la base sage si c'est pas le cas le mieux c'est de ne pas cocher les cases et qu'on va récupérer que des informations libres au niveau de l'écran suivant alors moi je vais utiliser ce paramétrage là alors on parlait des facettes tout à l'heure vous voyez que du moment que la facette le type de facette s'appelle facette en majuscule underscore le système il les trouve tout seul et vous propose de les associer mais si elle s'appelle pas facette on peut le faire quand même on va pouvoir quand même cocher ici en important les caractéristiques et choisir la catégorie associé et la traduction le cache pour l'instant moi je vais faire remonter on va faire remonter toutes ces types de facettes on va voir un petit peu ce qui se passe dans le site donc suivant alors les éco-taxes alors les glossaires je pense pas que dans la base ici il y ai des descriptions on va regarder un petit peu ce qu'il y a des ici des descriptifs ah bah oui il y a des des glossaires qui sont associés on va aller on va aller les récupérer justement donc on va pouvoir alors je vais surtout les associer au niveau de la description longue de l'article pouvoir apporter les images alors tout à l'heure rappelez-vous si les images sont trop petites dans la gscom qu'elles font pas 800 sur 800 ou moins puisque cette fenêtre là on peut la travailler au niveau des paramétrages on y reviendra on peut par exemple ne pas générer l'image zoom ça permet d'éviter donc de on va quand même il y aura pas de zoom et il y aura l'image principale et des détails alors on peut au passage il met dans un carré mais on y reviendra des images alors vous voyez tout à l'heure je vais passer je vous expliquer ici que le mieux c'est d'importer les catégories d'image également donc en gros on va pas les importer le dataplug va récupérer la catégorie de l'article créer une catégorie d'image avec le même nom et placer les images à l'intérieur ce sera plus facile pour les pour les visualiser et ensuite on arrive sur ce champ là où on peut dire bon moi ma description je veux la récupérer de telle information l'autre information de telle information de tel champ sage etc et en bas vous avez au passage les les informations donc ici moi je vais afficher une autre quand l'article est en stock sur tous les articles je vais afficher le niveau du stock pour tous les articles les montrer même s'ils sont indisponibles par contre je les propose pas la vente quand j'ai pas de stock alors là si je dois faire une petite digression je vais vous montrer à quoi je fais allusion donc je rentre dans ma fiche article oxatis le stock qu'on remonte depuis l'agiscog de façon natif et vous voyez la case affiché notre article est en stock affiché le niveau du stock c'est ces cases là 0 pas coché 1 coché au niveau de la disponibilité quand il n'y a plus de stock qu'est ce qu'on fait est ce qu'on montre l'article même s'il est indisponible est ce qu'on le propose à la vente même s'il est disponible si on ne propose pas la vente qu'est ce qu'on va pouvoir afficher en rupture disponible article discontinué sachant que ces textes peuvent être modifiés au niveau de la plateforme on peut afficher directement un délai de réapprovisionnement donc tout ça on va pouvoir le piloter ou depuis la gestion commerciale mais une chose qui est pratique ici c'est de passer directement parler par les valeurs par défaut c'est évident de renseigner des champs supplémentaires alors par exemple ici moi je reviens ici pour ma deuxième catégorie qu'est ce qu'on va pouvoir par exemple me faire remonter les familles web ce qui aurait été donc ce qui a été créé depuis la formation libre de l'agiscog voilà donc là je peux lancer donc là la moulinette donc le dataplug va maintenant commencer à travailler à récupérer les images et à faire remonter les informations dans la base donc on va pouvoir revenir un petit peu sur la présentation donc rappelez vous ici donc on avait commencé par la configuration à la base de données ensuite la gestion des langues ça c'est quelque chose qui se fait de manière automatique au niveau de la du paramétrage on a donc ensuite importé les articles en cliquant sur l'icône importé c'est une gestion commerciale i7 version 8 on a vu donc on pouvait sélectionner le lieu où les dépôts on peut faire des sélections d'articles de famille d'articles si les articles sont publiés sur le site marchand ou non par code article par champ libre on va pouvoir remonter les stocks réels disponibles à terme les différents conditionnements alors pendant que le dataplug est en train de travailler je vais vous montrer sur l'article ici par exemple vous voyez que par défaut en fait normalement il y a un seul tarif quand vous ouvrez le site Oxatis pour en avoir plusieurs il suffit d'aller dans le menu commerce articles composants propriétés et là on va pouvoir utiliser mettre en place le multi tarifs à la base en fait on est comme ça je bascule sur oui et ensuite je vais pouvoir dire quoi correspondent à quoi correspondent les différents tarifs par rapport aux catégories d'utilisateurs qui auraient été remontés depuis la GSCOM donc là c'est ce qu'on va on va pouvoir les faire remonter ensuite alors là j'ai toujours le même problème que tout à l'heure c'est des articles qu'il ne faut pas que j'aurais pas dû remonter parce qu'ils ont plusieurs taux de tva en tous les cas tout cela n'est pas bien grave les images elles doivent pas être remontées depuis la GSCOM donc on va voir on va aller récupérer l'ancien fichier et faire remonter les infos voilà donc là mon site il était vide commerce articles et là vous voyez qu'il est de nouveau en train de s'alimenter pareil sur la galerie des images qu'on avait donc là il y en avait trois il y avait beaucoup d'images on les a toutes supprimées j'ai mes catégories qui sont en train d'être recréées également et là vous voyez qu'on récupère des niveaux d'arborescence qui ont été fabriqués donc à partir de la gestion commerciale donc si on retourne sur nos informations libres de tout à l'heure ici informations libres voilà c'était catalogue donc c'était ici au niveau des familles web que les informations libres avaient été paramétrées champs libres informations libres donc là il y a dû avoir des petites modifications au niveau de la base alors d'ailleurs au passage vous voyez que quand il y a une erreur et si c'est une erreur bloquante vraiment importante l'import peut s'arrêter et bien il suffit de cliquer sur visualiser l'article enfin visualiser la base en cliquant là sur afficher seulement les données à transférer on a justement que cet article là l'article qui pose problème et dans ces cas là on peut le supprimer de la base de données voilà donc la session numéro 4 est terminée nous verrons donc au cours de la prochaine formation comment apporter les contacts et les clients de la gestion commerciale vers le site Oxetis je vous remercie de votre attention au revoir